Nous sommes dans mon ancienne chambre puisque nous sommes chez mes parents voilà qui contient ma collection d'objets liés à l'univers Star Wars, collection que j'ai débuté à l'âge de 8 ans donc ça fait maintenant 30 ans que je suis tombé dans l'univers des films Star Wars et ça ne m'a jamais quitté. Un jour j'ai vu un objet ça devait être dans un supermarché et je l'ai acheté et puis un autre et puis un autre et puis maintenant 30 ans après on arrive avec cette collection alors qu'il contient bien sûr avant tout des figurines ce sont les figurines Star Wars mais aussi des objets, des livres, des vêtements, t-shirts, pulls, des vaisseaux, des maquettes, quelques Legos aussi, des livres, des encyclopédies, enfin oui parce que des jeux de société aussi parce qu'il y a vraiment un univers on va dire un merchandising qui a été construit autour de l'univers Star Wars qui est assez impressionnant je pense qui est unique dans le monde du cinéma et surtout depuis que la firme a été rachetée par Disney où il est vrai que question business ils savent faire et il y a quand même pas mal de personnes comme moi qui consomment beaucoup voilà donc c'est sûr que c'est un business qui marche mais j'ai aussi des jeux vidéo j'ai des collections de dvd j'ai des boîtes de rangement j'ai des collections de vaisseaux qui sont derrière vous j'ai des réveils enfin voilà j'ai tout tout ce qui peut m'intéresser je prends les pièces qui me tiennent à coeur en fait ce sont des éditions limitées de figurines qui ont été faites donc ici vous avez george lucas qui est le réalisateur historique de la saga celui qui a créé fondé la firme Star Wars donc en 1977 donc c'est george lucas dans le costume de stormtrooper alors bien sûr c'est pas une pièce tirée d'un film puisqu'il n'a jamais joué dans ses films mais c'est un hommage rendu à george lucas donc celle-ci je la conserve bien précieusement dans le blister parce que c'est là que les figurines perdent le moins de valeur et une autre c'est pareil c'est george lucas alors là il s'appelle commandant york sakul en fait c'est george lucas en à l'envers et en fait il est pilote de x-wing donc voilà ce sont des pièces un peu un peu rares mais j'ai aussi pas mal de belles pièces des éditions originales des années 1977 80 83 voilà mais qui ne sont pas dans le blister parce que je n'ai pas réussi à les trouver avec le personnage le plus intéressant c'est dark vador puisque en fait la en fait la première trilogie puis la deuxième est centrée sur lui et que l'on voit un peu le le cheminement du personnage comment est-ce qu'il a pu devenir mauvais en basculant du côté obscur et puis ensuite comment est-ce qu'il a pu le chemin de la rédemption en fait et c'est aussi tous le tous les liens père fils et puis quand on parle d'un grand méchant dans dans le cinéma on pense tout de suite à dark vador là parfois pour rigoler pour faire peur aux gens je mets son casque et c'est toujours toujours sympa de se prendre pour dark vador celle ci est très sympa c'est le réveil ouais c'est le réveil star le réveil star wars dark vador et pour moi c'est une de mes plus belles une de mes plus belles pièces que tout à l'heure vous m'avez demandé quel était mon personnage préféré alors des films bien sûr ce dark vador mais de ce qu'on appelle l'univers étendu en fait c'est tout ce qui a été créé autour de star wars qui n'appartient pas dans les films c'est un personnage que j'ai connu en lisant un livre qui s'appelait l'héritier de l'empire et c'est le grand amiral throne voilà c'est un personnage qui n'apparaît pas dans les films mais je l'ai en figurine je suis très content et c'est en fait après le retour des jedi le plus grand stratège de l'ex empire voilà et qui essaye de de vaincre la république et donc c'est ce personnage là le grand amiral throne qui en fait le premier général non humain de l'empire et c'est un général un tacticien etc et qui meurt à la fin du livre dans des conditions un peu épique parce qu'il est trahi et donc c'est vraiment pour moi le personnage aussi qui est très iconique j'ai déjà été sollicité par la presse à l'occasion de la sortie des films pour la présenter alors je sais que quand la famille vient ils aiment toujours jeter un petit coup d'oeil pour savoir où j'en suis s'il ya des nouvelles pièces etc mais sinon non jamais mais c'est vrai que volontiers si on proposait de d'en exposer quelques pièces ou de faire des des présentations sans problème oui c'est quelque chose qui m'intéresserait qui m'intéresserait